Le département de l'électorat Le département de l'électorat Le département de l'électorat parce qu'il y a des gens qui nous connaissent. Et j'appelais nous parler de ce que j'ai dit. Pourquoi ? Parce qu'après les 112 députés, je sais que c'est mon département, nous avons, avec l'intercoalition, la formule, en place, disputé avec eux très sérieusement, pour dire qu'ils ne peuvent pas dire qu'ils ne peuvent pas dire, il y a 53 députés, je sais que c'est la liste proportionnelle. La liste proportionnelle, c'est-à-dire qu'il y a des suffrages au niveau national, en absolu, en relatif, c'est-à-dire que vous faites que nous donnons cumuler les... Nous donnent 53% ou 60% d'intercoalition. Lorsque nous donnent, nous donnent 53, nous donnent nombre de députés, il y a un petit 53, nous sommes la liste proportionnelle. Vous avez fait que nous donnent le pourcentage qui est appliqué. Donc, 53, il y a des suffrages. Et ce qui est, si vous regardez, nous nous t'aider, avec tendance, la liste proportionnelle, il y a un petit 53 députés. La liste proportionnelle. c'est-à-dire qu'on est en train de suivre. On sait qu'il y a des départements qui, présentement, qui ont été gonflés pour mener ce qu'ils ont dit au département, nous t'aiderons qui sont en train de rattraper proportionnellement. Parce que c'est à ce niveau que ça va se jouer. Moi aussi, le département périphérique, vous savez, c'est un titre foncier, ce qui n'est pas vrai. Parce que, vous voyez, dans beaucoup de départements, il n'y a qu'il y a qui sont en train de suivre ce qui est passé. Différemment de ce qui s'est passé. Moi aussi, on est en train de suivre de très près. Parce que la correction qui nous a donné c'est à ce niveau. Pour moi, c'est un bon chiffre à ce niveau. Je ne peux pas utiliser ce national pour me rattraper ou permettre de nous décaler. Donc, on est en train de suivre. Mais, aujourd'hui, la projection est à ce niveau de 28 au minimum. Faites la somme de 55 plus 28. Ça vous donne combien? Ça vous donne une mine de 83. L'Assemblée nationale, c'est 165 députés. Quand il y a 83, donc, tu as la majorité. Voilà ce qui se passe. Donc, au moment où je vous parle, l'interquation Yévi-Wallou a la majorité au niveau de l'Assemblée nationale. Je vous rappelle que les Sénégalais, que les Sénégalais, grâce à Ksen Nyambar, un, grâce à Ksen Haute Intelligence, et ça, je le dis, président, la Haute Intelligence des Sénégalais. Moi, ça ne m'a pas surpris parce qu'on a compris que dans le comprendre le schéma, grâce à leur Haute Intelligence, ils ont renvoyé Benno Bokuyaka à l'opposition parlementaire à l'Assemblée nationale. Donc, je vous plaide de l'opposition parlementaire de l'Assemblée nationale, Benno Bokuyaka. La majorité parlementaire, Fofou, Assemblée nationale, inter-coalition, Yenny, Waloulo. C'est ce qui est qui est de l'opposition. C'est ce qui est accepté. Donc, le président de l'Assemblée nationale de l'inter-coalition est de l'apposition Je veux que l'opposition de l'opposition de la deuxième personnalité du pays. C'est ce qui est de l'apposition. C'est ce qui est de l'apposition. Donc, il y a d'apposition de l'apposition et de l'apposition de l'apposition qui est de l'apposition. Ce qui est que vous savez c'est mathématique qui peut le bouger. Que nous devons l'apposition de la première fois que Mme Minituré annonce que Mme Minituré n'a pas de l'apposition. Ce qui est qu'on a dit c'est d'apposition. Vous savez ce qui est qu'on a dit pour qu'on a donné le temps c'est d'apposition. Il y a des sursègues et des ténalés et des gens qui peuvent l'apposition donc nous devons l'apposition de l'apposition de l'apposition pour faire une petite campagne C'est ce que je veux présenter. Vous résumez qu'en cinq minutes en français, c'est pour vous dire tout simplement que Mme Mimitoulé, vous l'avez suivi hier, a fait un point de presse pour revenir sur le nombre de départements gagnés par la coalition Benoît Bocriacar, en prenant en dénominateur commun seulement le nombre de départements à l'intérieur du pays, alors que dans le décompte des départements gagnés par Benoît Bocriacar, il a eu à introduire au moins trois départements de la diaspora. Et en toute ligueur, le 46 qu'il a pris comme dénominateur commun devrait passer à 54 et elle devrait rapporter les 30 sur les 54. Et même sur ces 30 proclamés, vous avez tous suivi par la suite ce qui s'est passé dans certains tribunaux de certains départements, dont Bouddhom, Cédou, Kibavan et Afrique du Nord, où les résultats ont été publiés et qui sont largement favorables à l'intercoalition Yéoui-Walou. Sous-titrage ST' 501